Bonjour, Jésus est vivant, Jésus Christ nous aime, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et Reine du Ciel, réjouis-toi, Alléluia, car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia, prie Dieu pour nous, Alléluia, sois dans la joie et l'allégresse Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions au Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus Christ, a fait briller la joie d'allonguente, daigne par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire au choix de la vie éternelle. Par Jésus Christ, notre Seigneur, Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est qui était et qui vient pour les siècles et les siècles, Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est qui était et qui vient pour les siècles et les siècles, Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est qui était et qui vient pour les siècles et les siècles, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, chers frères. Depuis le jour de Pentecôte, les êtres humains reçoivent les charismes, les dons surnaturels de l'Esprit de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Père, de l'Esprit de Jésus qui qui leur donne une mission spéciale dans l'Église et dans le monde. C'est une c'est une c'est une option de l'Esprit Saint qui transforme les talents qui les développe, qui les transforme en leur donnant une force nouvelle pour communiquer au monde la joie de Jésus ressuscité d'entre les morts pour proclamer avec son parfum du ciel le nom de Jésus le nom qui nous sauve l'unique nom qui nous sauve le nom de Jésus il est mort il est ressuscité il est vivant l'Esprit Saint descend et donne ses dons ses charismes aux personnes qui préfèrent celui qui choisit librement amablement à chacun pour lui donner un don nous n'avons pas tous les mêmes dons les mêmes charismes c'est un grand avantage c'est une richesse c'est une couleur qui embellit notre Église chaque don chaque charisme c'est c'est une couleur qui embellit plus en plus de plus notre Église c'est un parfum qui 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 fait que notre Église soit amable sans être régéné par l'odeur ou la mauvaise odeur des charismes sont les parfums de l'Église les parfaits qui attirent et qui font que ceux qui sont dedans y demeurent sans aller loin oui chaque chrétien a ses charismes nous n'avons pas les mêmes charismes comme je l'ai dit l'idéologie de l'égalité n'existe pas dans les charismes puisque nous nous ne pouvons pas avoir tous les mêmes dons les mêmes charismes serait une pauvreté le fait que nous avons du charisme différent c'est une richesse c'est pourquoi il ne faut pas avoir l'envie la jalousie il faut utiliser ses propres dons pour louer le Père louer Jésus louer l'Esprit Saint sans regarder les dons des autres et s'il faut les regarder il faut les regarder en les promouvant jamais à les inhibants il y a dans l'église un système que le démon a introduit dedans pour pour éteindre les dons pour éteindre le charisme de ses fidèles cette personne qui travaille en ci un jour sera juillet il faut ouvrir grandement les portes de l'église au charisme de l'Esprit Saint puisque l'église appartient à l'Esprit Saint au nom de Jésus tous les chrétiens doivent ou devons ouvrir nos cœurs au charisme permettre à l'Esprit Saint travailler dans nos cœurs sans lui imposer des limites oui les charismes nous pouvons donner un exemple mais avant tout il faut vous inviter à lire la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien chapitre 12 tout le chapitre et le chapitre 14 Saint Paul nous parle des charismes comme richesses il nous enseigne comment les utiliser pour le bien commun le bien de l'Église nous avons des charismes différents mais tous les charismes viennent de l'Esprit Saint et conduisent à l'Esprit Saint sont conduits par l'Esprit Saint au nom de Jésus pour la gloire du Père et le salut des âmes s'il y a quelqu'un qui veut utiliser ses charismes pour ses propres intérêts il sera aussi jugé s'il y a quelqu'un qui veut exploiter les autres en utilisant ses propres charismes ou dominer les autres en utilisant ses charismes il sera aussi jugé nous pouvons donner un exemple les chanteurs elles donnent de chanter et de chanter l'inspiration des chants des nouveaux chants des nouvelles mélodies jouer aux instruments nous pouvons dire que c'est c'est un don naturel mais quand c'est un don d'un chrétien ce n'est plus naturel puisque l'Esprit Saint l'ont mais son son non onction son non action et les choses changent il faut donc si tu joues aux instruments tu chantes tu as des inspirations de nouvelles chants de nouveaux chants de nouvelles mélodies il faut penser et il faut utiliser ce don dans l'évangélisation l'annonce du nom de Jésus il faut travailler gratuitement dans l'église et pour l'église et pour le Christ dans le Christ beaucoup de chanteurs pensent en premier lieu à eux-mêmes beaucoup de chorales de même c'est diabolique vous avez reçu gratuitement données gratuitement c'est ce que Jésus nous dit c'est très important si tu veux sauver les âmes en utilisant ton charisme tu dois savoir que si c'est pour ton intérêt tu ne vas sauver personne en parlant des chorales des chanteurs nous pouvons donner un exemple un concert dans un concert gratuit les âmes se libèrent mais dans un concert où on entre après avoir payé il n'y a personne qui se libère c'est un concert mondain il n'y a pas de salut là-dedans c'est comme ça si vous voulez évangéliser en chantant il faut accepter ce sacrifice nous allons le faire nous allons le faire gratuitement pour par amour de Jésus par amour du nom de Jésus pour louer Jésus pour louer le Père pour louer Jésus Christ quand on pense dans l'argent dans les intérêts les âmes se perdent on perd l'opportunité d'évangéliser directement ouais si tu es un chanteur catholique qui évangélise tu es aussi un chanteur gratuit tu ne fais payer rien les dons de l'esprit sont très exigeants en cela c'est pour mettre marquer la différence entre les faux charismes les faux dons que le démon donne au sien nous pouvons donner l'exemple de de don de guérison don de guérison il y a des gens qui prient pour les autres et les autres se guérissent au nom de Jésus oh Jésus il prie Jésus qui guérit ces personnes mais il y a des sorciers qui le font aussi et il y a quelque chose qui passe deux fois il y a des des guérisons chez les sorciers des faux guérissons puisqu'on guérit le corps et les démons se déplacent dans l'âme pour l'enfermer dans l'obscurité mais Jésus libère le corps et l'âme et il le fait toujours gratuitement celui qui prie pour les autres en est sur le don de guérison il le fait toujours gratuitement si ce n'est pas cela c'est le démon qui s'installe nous pouvons parler d'autres dons mais surtout ce que je voulais souligner c'est que nous avons des dons différents que nous nous sommes obligés par amour amour à Jésus obligés d'accepter il faut accepter que cette personne ait un don que tout n'a pas pour ton bien tous les prêtres nous n'avons pas les mêmes dons mais il nous il nous est difficile de l'accepter il nous est très difficile de l'accepter il est prêtre comme moine oui c'est de même que cette personne est femme ou homme comme toi mais il chante tu ne chantes pas il sait jouer aux instruments toi tu ne le sais pas il y a des prêtres qui peuvent faire ceci toi étant prêtre comme eux tu ne peux pas puisque tu n'as pas ce don mais tu as une autre don qu'eux n'ont pas il faut mettre tout cela ensemble il ne faut pas lutter contre les dons des autres il ne faut jamais faire ça ce sont les démons qui le font si tu te mets dans le combat contre une personne que l'esprit sain a donné ta don tu es en train de lutter contre l'esprit sain elle-même elle-même il faut faire attention le charisme existe il y a des gens qui ont reçu des dons spices spices et des dons particuliers que nous n'avons pas il faut louer Dieu le Père pour cela il faut louer le Père pour la voix de cette personne de cette personne qui chante mieux que moi qui sait mieux enseigner que moi qui proclame le nom de Jésus mieux que moi qui fait des choses que moi je ne peux pas faire mais l'esprit sain peut donner un dans il peut il peut comment nous pouvons dire changer de carte il peut distribuer ses dons comme il veut il peut te donner un don que tu n'avais pas un charisme que tu n'avais pas c'est pourquoi il faut le lui demander au nom de Jésus il faut demander à Jésus en son nom qu'il te donne tel don tel don tel il faut demander à Jésus qu'il te donne tel don si tu veux Seigneur Jésus je te le demande en ton nom par la prière de Marie donne-moi ta telle don un don d'enseigner de guérir de chanter de jouer aux instruments tous les dons que tu veux il faut lui demander et dans ces jours c'est le moment propice quand nous sommes entrés puisque nous sommes entrés de préparer l'effusion de l'Esprit Saint au jour de Pentecôte il faut demander à Jésus qu'il te donne des dons des dons des charismes pour briller briller de son amour de son pouvoir briller briller dans l'église en illuminant aux autres en conduisant aux autres à la maison à la maison du Père au nom de Jésus viens Esprit Saint 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 au nom de Jésus viens Esprit de guérison viens Esprit de jouer aux instruments de musique viens Esprit viens Esprit Saint de chanter de chanter au Seigneur Jésus de chanter au Père viens Esprit Saint viens Esprit Saint viens Esprit Saint viens Esprit de joie viens Esprit de joie viens Esprit de force viens Esprit de science viens Esprit d'intelligence viens Esprit de sagesse, viens esprit saint, viens esprit saint, viens esprit de conseil, viens esprit saint, viens esprit saint, viens esprit de force, viens esprit saint, viens esprit de témoir du Seigneur, viens esprit saint, 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 viens esprit d'espérance, viens esprit de foi, viens esprit d'amour, viens esprit saint, viens en nom de Jésus, par la prière de Marie, viens esprit saint, viens esprit saint, viens esprit saint, viens esprit du Père, viens esprit de Jésus, viens esprit saint, viens esprit saint, viens esprit du Père, viens esprit de Jésus, viens esprit saint, viens esprit saint. Merci.